Le deuxième top, c'est contre l'Espagne en quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Nous, nous n'avions pas Tony Parker cette année-là, et Nando Docolo s'était blessé à la main pendant la préparation. Donc notre équipe était quand même fortement amoindrie, composée de beaucoup de jeunes, pour qui c'était la première ou la seconde grande compétition. Et en quart de finale, on jouait l'Espagne à domicile, qui avait la meilleure équipe, avec les deux frères Gazzol, Ibaka, Navarro, tout le monde était là, sans exception. Et l'Espagne n'attendait qu'une chose, c'est de jouer la finale contre les États-Unis. Mais on a brisé ce rêve, puisqu'on a battu les Espagnols en quart de finale. Et là encore, après avoir pris une semaine avant, 25 points contre eux en poule. Et cette défaite, pour moi, a été le ferment de la victoire en quart de finale. Parce que, à la fois, parce que je pense que les Espagnols, même au plus profond de leur pensée, n'avaient pas pu imaginer qu'on puisse les battre en quart, chez eux, devant leur public, avec leur grinta. Et nous, ça nous a permis de corriger ce qui nous a manqué. Et pour moi, c'est, à titre perso, le plus beau souvenir de... Là, je parle de basket, dans la préparation d'un match. Entre ce qu'on a pu préparer et ce qu'on a obtenu, le respect des joueurs pour les consignes, la rigueur, l'engagement, c'est mon plus grand souvenir, en tout cas avec l'équipe de France.